bismillah ala barakatillah je vais commencer par la vidéo dans les récits de l'exercice 1 de l'exercice 1 de l'application de la baccalauréat de l'2012 d'or à l'aïdia ça fait, mais dans la langue française c'est le nom de l'esprit de l'esprit science math A et B donc l'exercice 1 concernant les structures algébriques et les matrices puis le juge dit les parties ça fait partie 1, partie 2, partie 1 de la matrice, partie 2 de la structure algébrique et elles sont indépendantes donc l'exercice 1 on juge les matrices même la matrice A ou la matrice I ça fait, l'élément neutre pour produire A il y a la matrice unitaire donc la première question on va calculer I-A I-A et A au carré donc on va calculer I-A et A au carré on a I-A égale donc la matrice elle est 1 I 0 0, 1, 0 donc donc on a dit question la question qu'est-ce qu'on a avoué il y a un goulot la favor mais il y a je vais me dire ça je vais dire racine de 5 moins 1 sur 2 0, 0 0 moins 2 moins 1 0 1 1 ok égale donc il y a la soustraction de l'équification tout le monde est-ce qu'il y a tout le monde est-ce qu'il y a tout le monde est-ce qu'il y a 1 moins racine de 5 moins 1 sur 2 il y a 0 moins 0 c'est 0 0 moins 0 c'est 0 il y a 1 moins 2 donc je vais dire 1 plus 2 donc 5 si vous voulez le monde est-ce qu'il y a 1 plus 2 il y a 0 moins moins 1 donc il y a 1 0 moins 0 il y a 0 0 moins 1 donc il y a moins 1 il y a 1 moins 1 donc il y a 2 moins la racine de 5 la fraction joue le rôle des parenthèses donc il y a un numérateur moins 5 plus 1 sur 2 0 0 1 plus 2 il y a 3 il y a 1 donc 0 moins 1 0 2 plus 1 c'est 3 3 moins 1 racine de 5 ça fait sur 2 il y a 0 0 0 0 3 1 0 moins 1 0 c'est vrai donc il y a i moins a 5 5 il y a 4 au carré a au carré il y a a fois a donc il y a un produit des matrices donc allez-y, il y a racine de 5 moins 1 sur 2, 0, 0, on a 0, moins 2, moins 1, 5, l'espace, on a fait un exemple de matrice, on a 5, on a 0, 1, 1, on a 0, 1, on a 0, 1, on a 0, on a racine de 5 moins 1 sur 2, 0, 0, 0, moins 2, moins 1, 0, 1, 1. Donc le produit, on a la première ligne dans la première colonne, qui est la première ligne dans la première colonne, donc on a la première ligne dans la première colonne, donc on a cette ligne dans cette colonne. Donc il y a racine de 5 moins 1, racine de 5 moins 1 fois racine de 5 moins 1, et racine de 5 moins 1 au carré. Ça fait ? On a la première ligne dans la première ligne dans cette colonne, on a 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, donc on a la coefficient de l'autre. On a la première ligne dans la deuxième colonne. Ça fait ? Ça fait ? La première ligne dans la deuxième colonne. Donc on a C'est à fait, on met les cartes avec les coefficients. Donc, on a 0, donc il y a 0. On a moins 2, 0, 0, moins 1, 0, 0, donc il y a 0. Mais on a la deuxième ligne et la deuxième colonne. Donc, 0, 0, il y a 0, mais on a le problème. On a moins 2, moins 2, c'est 4. On a la deuxième ligne et la deuxième colonne. On a moins 1, c'est 1, c'est 1, donc on a moins 1. Deuxième ligne, la troisième colonne. 0, 0, moins 2, c'est moins 1, c'est 1. Moins 2, c'est moins 1, il y a 2. OK. Moins 1, c'est 1, c'est moins 1. On a la troisième ligne. Troisième ligne dans la première colonne. 0, c'est 0. 1, 0, 0. 1, 0, 0, donc on a la troisième ligne. Troisième ligne dans la deuxième colonne. 0, 0, 0. 1, c'est moins 2, donc il y a moins 2. 1 fois 1, c'est 1. Troisième ligne dans la troisième colonne. 0, 0, 0. 1, c'est moins 1, c'est moins 1. 1 fois 1, c'est 1, c'est 1. On va la faire voir la chaire. Donc, égal. On se trouve à la première ligne. Ça fait ? Donc, il y a la première ligne. La identité remarquable numéro 2. Donc, il y a 5. Moins 2 racine de 5. Plus 1. Ça fait ? Ça fait ? Ça doit être 0, 0. Et là, on reste compte. 0, 0. 4 moins 1, c'est 3. 2 moins 1, il y a 1. Moins 1 plus 1, il y a. Donc, il y a 5 plus 1, il y a 6. 6 moins 2 racine de 5 sur 4. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 1, 0, moins 1, 0. On peut simplifier. Ça fait ? Je m'excuse. Donc, il y a la première ligne. Ça fait ? Donc, on peut simplifier avec le juge. On va devenir 3 moins 2 racine de 5 sur 2. Ceci n'est pas qu'il n'y a rien. Ça fait ? Donc, on va devenir 0. Ici, on va devenir 0. Donc, on va devenir 0, 3, 1. On va devenir 0, moins 1, 0. Ça fait ? Donc, on a considéré A au carré. Deuxième, la deuxième question. La deuxième question, on va dire que A admet une matrice inversible que l'on déterminera. Donc, comment est-ce que c'est ? Admet une matrice inversible. C'est-à-dire qu'on a une matrice B égale à I. Ça fait ? Il a une matrice A fois B égale à I. C'est-à-dire qu'il y a la matrice unitaire. Ça fait ? Quel est-ce que c'est qu'on a une matrice inversible où l'inverse de la matrice B ? C'est-à-dire ? Donc, je n'aurai pas le cas. On a maintenant la question. Deuxième question. On va dire que A est inversible. Donc, je n'aurai pas le cas. D'après la question. Donc, on va dire que A est inversible. D'après la question précédente. On a I moins 1 égale. Je n'aurai pas le cas de 0. Il y a 3. Il y a I moins 1. Il y a 3. Moins racine de 5. Sur 2. 0. 0. 0, 3. 1. 0. Moins 1. 0. 0. A au carré. On a A au carré. Je n'aurai pas le cas. On a 3 moins racine de 5. 0. Sur 2. 0. C'est 0, 3. 1. 0 moins 1. 0. Donc, je n'aurai pas le cas. Coulomb de saoui. Ça fait ? Coulomb de saoui. Donc, I. A au carré. A au carré. Égale I moins A. A au carré. Plus A. Égale à I. Ça fait ? On factorise par A. On va devenir A. C'est vrai. On va devenir 1. On va dire que 1. 1. 1. On va dire que 1. 1. Mais là, il y a matrice. On va dire que 1. Que est ce qu'il y a ? Il y a. L'élément neutre du produit. Que est ce qu'il y a l'élément neutre dans la matrice ? Et qui ? Il y a l'élément neutre dans 1. Ah ! Il faut devenir I. Si c'est la matrice 1. Et làda. Donc, qu'est ce qu'il y a l'élément neutre ? Il y a l'élément neutre. A fois une matrice, il fautaddigmer la matrice 1. Alors ? A. est une matrice matrice inversible et A moins 1 l'inverse de l'A l'inverse de l'A A plus I A plus I ça fait d'accord c'est ce que nous faisons 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 mais nous faisons la matrice et la matrice est plus I donc il y a toujours A plus I c'est plus A vous savez parce que c'est plus I dans l'ensemble des matrice c'est plus I donc A fois I c'est A il y a toujours la deuxième partie vous savez donc nous avons une deuxième question on doit avoir la deuxième partie il y a les structures donc la deuxième partie donc on a quel que soit AB appartient à I à l'intervalle I ou à l'intervalle un plus l'infini ouvert on pose on pose on pose étoile P égale et il y a la racine carrée on pose A carré P carré moins A carré moins P carré plus 2 vous savez c'est la loi nous avons montré une loi de composition interne nous avons dit mais nous allons vérifier que vérifier que quel que soit XY appartient à R appartient à R carré on a X carré Y carré moins X carré moins Y carré plus 2 égale il y a X carré moins 1 facteur Y carré moins 1 plus 1 maintenant on vérifier donc ici je vais vous montrer un autre chose qu'on fait ou autre chose je vais vous montrer qu'on va faire un autre qu'on va faire qu'on va faire qu'on va faire donc on va commencer avec cette nouvelle premièrement je vais vous montrer les éléments en R soit XY QP XY appartient à R carré ou non X carré moins 1 facteur Y carré moins 1 plus 1 égale donc X carré fois X carré X carré fois Y carré plutôt moins X carré fois 1 il y a X carré moins 1 moins 1 fois Y carré il y a moins Y carré moins 1 moins 1 fois moins 1 c'est plus 1 plus 1 égale donc on a X carré Y carré moins X carré moins Y carré plus 2 maintenant on va faire de cette où est-ce qu'on va faire vous savez donc il y a des questions la deuxième question c'est montrer que étoile montrer que montrer que étoile est une loi de composition interne dans Y montrer que étoile est une loi de composition interne c'est la loi de composition interne dans Y dans l'intervalle Y donc quand on a la loi de composition interne comment on va faire bien comment on va faire on va faire quelque soit X Y appartient Y savoir quelque soit X Y appartient X A B A B A B A A appartient I alors tel que tel que tel que A étoile B égale A A étoile B égale la racine de A au carré B carré moins A carré moins B carré plus 2 donc on va voir A étoile B appartient à l'intervalle M plus infini donc on va voir ce qui est supérieur strictement à 1 et on va utiliser ce qui nous avons parce que remarque ce qui est c'est X qui s'appelle A c'est c'est ça ou c'est c'est d'autres donc on va voir ça c'est c'est A appartient à I et B appartient à I. Alors, je vais vous donner A supérieur strictement à 1 parce que l'intervalle est un peu plus l'infini ouvert et B supérieur strictement B supérieur strictement à 1. Il n'y a qu'un A supérieur strictement à 1. Donc A carré supérieur strictement à 1 et B carré supérieur strictement à 1 donc qu'est-ce qu'on a maintenant ? A carré moins 1 supérieur strictement à 0 et B carré moins 1 supérieur strictement à 0. Donc A carré moins 1 produit A carré moins 1 facteur B carré moins 1 supérieur strictement à 0. A carré moins 1 facteur B carré moins 1 plus 1 supérieur à 1 donc plus 1 si on ajoute 1 ici on doit ajouter aussi 1 ici pour et l'inégalité ne change pas d'accord oui la quinte a carré moins moins un facteur b carré donc c'est la relation a carré b carré moins a carré moins b carré plus 2 supérieur strictement à 1 plus 2 supérieur strictement à 1 ça va c'est la relation a étoile b a étoile b appartient à l'intervalle 1 plus d'infini ça fait conclusion quel que soit a b en conclusion quel que soit ab appartient à i on a a étoile b appartient à i donc étoile est une loi de composition de composition interne est une loi de composition interne dans dans l'intervalle i ça fait dans l'intervalle i ou d'abord en deux ou question l'inégalité question l'inégalité deuxième question troisième question on rappelle on rappelle on rappelle on rappelle r étoile plus mini la loi étoile ça fait r étoile plus c'est la loi ça fait les éléments qui sont supérieurs strictement à 0 c'est un groupe c'est un groupe commutatif groupe commutatif on considère l'application ou l'application phi l'iradamn r étoile plus vers i telle que pour chaque élément x phi de x égale il y a la racine de x plus 1 c'est vrai alors on adore les données et là on a montré que phi est un isomorphisme montré que phi il y a un isomorphisme 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 il y a un isomorphisme de r étoile plus mini de la loi produit vers i étoile le fil donc qu'est ce qu'est l'isomorphisme exomorphisme qu'est ce qu'est l'isomorphisme ou l'omorphisme esomorphisme ou l'omorphisme objective ou justice ou l'amomorphisme oom elk d'oomomorphisme avant homomorphisme n'est pas oomyomorphisme oomyomorphisme c'est une c'est une tu Deswegen est son il n'y en a d'autres Donc il y a toujours un boulot homomorphisme bijectif ou l'homomorphisme bijectif. Donc un chien qui vient d'aborder, c'est un morphisme. C'est un boulot homomorphisme. Mais si je m'agre dans l'homomorphisme, c'est un boulot homomorphisme. Montrer que... qu'il y a un homomorphisme. C'est un homomorphisme. Quelle est ce homomorphisme ? C'est-à-dire, quel que soit x, y qui appartient à R étoile plus, c'est-à-dire que c'est la loi. C'est la loi. C'est-à-dire que c'est 0. Y égale à 2x. C'est la loi étoile. Il y a I. Il y a I, qui est la loi. C'est la loi. Cela fait les images d'ailleurs, les éléments de R qui sont la loi. Et maintenant, c'est produit. Il y a X, Y qui est R étoile plus. C'est la loi de la loi produit. C'est la loi qui est la loi. On a fixé les éléments. Soit... X, Y appartient à R étoile plus. OK ? Phi de x étoile, Phi de y. Je vais appliquer sur cette loi. A étoile, B. Je vais appliquer sur cette racine. A carré, B carré. Donc, je vais appliquer sur la Phi. Donc, ici, il y a la racine carré. Phi de a, Phi de. Bon, Phi de x. Phi de x carré. Ça fait? Phi de x carré, Phi de y carré. Le taux carré. Moins. Phi. Phi de x carré. Moins Phi de y carré. Ça fait? Plus 2. Égal. Phi de x. Je n'ai rien. Phi de x. Phi de x. Il y a la racine. De x plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on racine de x plus 1 carré? OK? Fois. Phi de y carré. Il y a y plus 1 carré. Moins. Phi de x. Il y a la racine de x plus 1. Voilà qui? À la puissance de. Moins racine de y plus 1. La puissance de plus 2. Je pense qu'ils font ça différente. Il y a la racine. Il y aثant. Il y a la racine de, ë-le-là. Il y a deux25. Christophe de l'autre partie. Et ce porcent, il y a des plus 1 carré. Il y a la racine de x carré. Hoins. Il y a la racine de. Il y a une découverte immédiat. Il y a une règle. x plus 1, facteur y plus 1, moins, donc on va prendre moins x plus 1, moins y plus 1, plus 2. Donc x fois y, je crois que c'est x fois y plus x, 1 fois y c'est plus y, plus 1, moins x, moins fois plus c'est moins 1, moins y, moins 1, plus 2. C'est x, y, x moins x c'est 0, y moins y c'est 0, et là nous avons, 1 plus 2, 3, moins 1, moins 1, moins 1, il y a moins 2, donc on peut dire 1, moins 1, 0, et là nous avons, moins 1, plus 2, il y a 1, donc plus 1. Et cette chose que nous faisons, c'est qu'on appelle, c'est qu'on appelle, c'est qu'il y a phi de x, donc quelque soit x, y appartient à r étoile plus, qu'est-ce que nous avons? nous avons phi de x, étoile phi de y et égale phi de x, y fois, ça fait où phi est un nomomorphisme, est un nomomorphisme, est un nomomorphisme de r étoile plus vers i. Alors, nous avons dit un nomomorphisme. Mais quoi ça? Je veux dire qu'il est un nomomorphisme, je veux dire qu'il est un objectif. Dire qu'il est un objectif. Et qu'il est un objectif, pour qu'il est un objectif, qu'il est un objectif? Je veux dire que c'est un objectif ou subjective. Est-ce que c'est un objectif et subjective. donc montrez montrez que phi i bijiktil c'est 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 la c'est c'est ça c'est 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 le c'est c'est de l'e, c'est clair ? C'est clair que quelque soit par exemple un élément de Y c'est clair que quelque soit Y parmi à Y qui existe un unique X parmi à Y parmi à R ou plus c'est clair que Y est égal parmi 2X C'est clair ? Il y a une autre exemple, il y a un égoat il y a un égore On peut dire que c'est l'injective ou l'injective ou l'injective ou l'injective ou l'injective ou l'injective. Par exemple, on va prendre un élément de i, soit y appartient à i, tel que y égale 2x. On a y égale 2x et qui vaut que y, sinon il y a 2x, c'est la racine de x plus 1. On a léjé qu'on 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 a léjé. because y mismo küç Shane равaits x plus 1 physiquement, on implique, n'était pas x. Je vous aurais léjé qu'on a 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 léjé. Je veux juste en quotes un nom qu'on a léjé qu'on a léjé qu'on a léjé. Mais on va encore voir là. On va faire attention. J'ai léjé. On ne retrouve une raison puisque on a léjé qu'on a léjé. c'est plus de plus de plus de plus de plus de plus. Nous allons voir ce qui est plus de plus de plus de plus. Tu sais pas? Nous allons voir ce qu'il y a plus de plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a plus de plus? Alors, on a y appartient à y. Tu sais pas? Et il y a plus de plus de plus. Donc, y est supérieur strictement à 1. Y est supérieur strictement à 1. Ainsi, y est supérieur strictement à 1. Ainsi, y est supérieur strictement à 0. C'est-à-dire que si on a y carré moins à 1, il y a x. x supérieur strictement à 0. Ou bien x supérieur strictement à 0. C'est-à-dire que x appartient à r étoile plus. Donc, nous allons voir. Nous allons voir l'existence de 1 x qui appartient à r étoile plus. d'où quel que soit y appartient à y, il existe un seul x. C'est-à-dire que x est supérieur à cette forme. C'est-à-dire que y moins à 1 appartient à r étoile plus. tels que y égale phi de x. Alors, phi est objective. Ça fait. Phi est objective. Conclusion. Conclusion. Il y a un isomorphisme. Il y a un isomorphisme. Il y a un isomorphisme. De r étoile plus vers vers i muni de la loi étoile. Alors, le làm-jeu avec nous, il peut montrer l'injective. Il va prendre quelques éléments. Phi de x égale phi de y. Il va avoir x qui est y. Et en ce qui concerne la résistance. La surjection. La surjection. Où deli. Il va prendre un élément dans i. Et il va prendre un élément X. Il est correcte. C'est la surjection. C'est ça ? C'est la surjection. L'injection va dire, il n'y a pas de surjection, il n'y a pas d'existence de l'étoile X. Vous savez, il y a la surjection. Et si vous voulez que l'étoile de l'étoile X, il n'y a pas d'injection. En deux heures, la question est-ce qu'on dit ? On dit de la structure de E et de l'étoile. On dit de la structure de E et de l'étoile. Les structures sont les arme, l'arme, 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 l'arme. Et là, la troisième, la B. On dit de la structure de E. On dit de l'étoile. On dit de la structure. At often, nous avons uneacion de l'étoile. 0,25. Direction 1,25. Donc un petit peu d'étoile. Et on a des espaces des termes, c'est quoi qu'il y a ça sera? On dit de l'esclatement. De l'arme, on silent pour ce qu'il y a que ce n'est pas possible. Donc, je ne déjeune pas quelque chose en mesure de使er des tipeurs. Ou de la structure de E. On dit de l'étoile. On dit de l'étoile. On dit l'étoile avec un autre, c'est à l'écran. et vous avez le Ritual plus le Ritual plus est le groupe le Comitatif donc ce que nous avons ici ? Onar Onar ce sont les choses qui nous avons eu nous avons ensuite le Rapper et nous allons dire Ritual plus est un groupe commutatif onar Ritual plus menu la loi de produit est un groupe est un groupe commutatif commutatif ça fait ? onar 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 le Ritual plus onar 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 E E étoile ça fait ? onar 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 nous avons qu'un isomorphisme nous avons qu'un isomorphisme morphisme concept onar la structure du groupe alors onar il y a il y a il y a un groupe il y a l'application il y a l'ensemble il y a l'application l'isomorphisme il y a il y a il y a un groupe il y a un groupe commutatif il y a un groupe commutatif il y a il y a la structure mais il y a il y a l'élément il y a l'usymétrie pourquoi je vais l'application donc il y a qu'un groupe seconde l'élément or nous savons que l'élément l'élément neutre 2 r étoile plus minute la loi produit je vois l'élément neutre le produit est 1 donc je crois qu'on a l'élément neutre alors donc l'élément l'élément neutre 2i mené de la loi étoile est phi de 1 il y a 1 il y a la racine qui est phi de x il y a x plus 1 donc on a un x plus 1 il y a 1 plus 1 égale la racine de 2 donc l'élément neutre il y a la racine de 2 il y a la racine de 2 c'est un groupe commutatif comment est la racine de la racine de la loi produit nous savons quel que soit x appartient à r étoile plus la loi produit 1 sur x appartient à r étoile plus telle que x fois 1 sur x égale à 1 donc je n'ai la racine de la symétrie 1 sur x fois la symétrie de la x d'abord nous devons la racine de la symétrie de la loi étoile dans l'ensemble il y a il y a il y a soit un élément y appartient à i n'est pas c'est 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 un y égale en 2X. On va se réagir sur la symétrie de l'hier. C'est tout cas ou l'équivalence que Y égale la racine de X plus 1 implique que nous allons faire la racine de X plus 1 plus 1 x égale Y carré moins 1 donc cela implique donc cela implique que phi phi moins 1 de Y égale Y carré moins 1 donc nous allons faire la symétrie des éléments qui sont là donc je vais voir si Y donc nous avons la symétrie de Y donc je vais voir la symétrie de Y est donc la symétrie de Y c'est la symétrie de X ok la symétrie de phi de X vous permettrez et que c'est la symétrie de X donc x 1 sur x. Ok. Je n'ai pas à dire 1 sur x. X n'est pas. C'est y² moins 1. Donc, il y a 1 sur y² moins 1. Vous n'avez pas vu ici. Nous allons utiliser la symétrie. Mais où ? Dans l'ensemble I. Vous voyez ? Nous allons utiliser la symétrie dans l'ensemble I. Ce qui nous ferait c'est la racine. Et nous allons faire ici. Nous allons voir ceci. Nous allons voir ceci. Nous avons deux x. C'est x plus 1. Nous allons voir x. Nous allons voir 1 sur y² moins 1. Et d'ailleurs, nous allons voir la symétrie. Nous allons ajouter ici. Y². Ok. Y² moins 1. Est-ce que c'est la symétrie. C'est la symétrie. Chaque élément. C'est la symétrie. C'est la symétrie. C'est la symétrie. Sous-keit. X² ici. Et là, X seated. On veut voir 1 x. Donc, F1 . On veut voir 1 x. Donc, 1 sur x관q. Cette symétrie. sur X. Mais où est-ce X ? X. X a nous. Où est-ce X ? Donc R est plus. C'est R plus. X est plus R plus. Nous, qu'on veut ? Nous devons nous faire de la même chose. Nous devons avoir une relation entre X et Y et Y. Quelle est ? Nous devons faire X. Nous devons nous donner cette relation avant. Nous devons nous donner cette relation entre X et Y. Donc, je vais vous remettre. Si vous avez ici l'aghe de x, c'est y²-z plus 1 sur y²-z. Ici y² sur y²-z. Qu'est-ce que c'est ? C'est y. Vous ne voyez pas que c'est le symétrie de y. C'est le symétrie de y. C'est le symétrie de y. C'est le symétrie de y-z. C'est le symétrie de y²-z. C'est le symétrie de y²-z. C'est le symétrie de y²-z. Donc c'est la question B. Rendez-vous une autre question. La dernière question que je vais faire. Nous allons montrer que l'ensemble est. Donc. Voilà la question. Montrez. La dernière question c'est. Montrez. que l'ensemble. Que l'ensemble. Que l'ensemble t. Des voix. La racine de 1 plus 2 à la puissance M. La racine de 1 plus 1 à la puissance M. en ce qui est M, tel que M appartient à Z est un sous-groupe de I étoiles. Donc, nous allons faire le montré. Pour le montré, nous allons faire le montré pour que cet ensemble, c'est différent de l'ensemble vide, c'est qu'il y a des éléments. Ok, c'est la première chose. La deuxième chose que nous allons faire le montré, quel que soit, par exemple, un autre des éléments qui nous trouvent dans cet ensemble, par exemple, XY appartient à cet ensemble, nous allons faire le montré pour X fois. avec cette loi, X étoiles, Y moins 1, alors que nous allons faire appartient à Z, tel que si nous avons vu Y moins 1, c'est la symétrie de Y, en I. Y moins 0, c'est la symétrie de Y, c'est l'ensemble. Nous allons faire la symétrie déterminante. Ok ? D'abord, je vais faire un ensemble vide. Quelle est-ce que nous avons ? Quelle est-ce que nous avons ? Quelle est-ce que nous avons ? Quelle soit M appartient à Z. Quelle est-ce que nous avons ? 2 à la puissance M de M supérieure strictement à 0. donc quel que soit m appartient à z on a 2 à la puissance 1 plus 1 supérieur strictement à 1 c'est à dire quel que soit m appartient à z la racine, la puissance 1 plus 1 on a 2 à la puissance 1 plus 1 mais elle a la supérieure ça appartient à z ça fait, ça appartient à z la différente de l'ensemble du vide donc on a la taille la différente de l'ensemble du vide c'est la première c'est la première c'est la deuxième on va prendre des éléments dans l'ensemble le but on va prendre des éléments qui c'est la chine c'est saisir c'est histoire pour la proche on dit Il existe M, N appartient à Z carré, tel que X. Il y a la racine de 2 à la puissance M plus 1 et Y est la racine de 2 à la puissance N plus 1. C'est pour ça qu'il faut l'écriture de l'écriture. Alors, comment nous allons faire ? Nous allons faire X et nous allons faire X. Nous allons faire X pour la symétrie de l'écriture. Nous allons faire X pour la symétrie de l'écriture. On va faire X pour la symétrie de Y. Égal, je ne vois X, il y a la racine de 2 à la puissance 1 plus 1. Étoiles, je ne vois le symétrie de Y. Symmétrie de Y, Y, Y carré sur Y carré moins 1. Il y a Y carré sur Y carré moins 1. On va faire X. Il y a la racine de 2 à la puissance 1 plus 1. Il y a la racine de 2 à la puissance N plus 1. Il y a 2 à la puissance N plus 1. 2 à la puissance N plus 1. Y carré, il y a 2 à la puissance N plus 1 moins 1. Donc, il y a 2 à la puissance N. Il y a 2 à la puissance N. Mais il y a un peu de la racine de A étoile B. On va faire un peu de la caméra. A étoile B est la racine de la caméra. C'est la caméra. Donc, égal. A étoile B. Il y a A carré B carré moins A carré moins B carré plus 2. Ce qui va avoir grupo A et ça va faire et ça va être le droit à A. Le droit à A et le droit à B. Le droit à A et le droit à B. Nous allons dire A carré, Celle d'une racine est une racine de 2 à la puissance 1 plus 1. J'arèle 2 à la puissance N plus 1. 2 à la puissance 1 plus 1, fois.. Alors ces 2 à la puissance 1 plus B carré moins B carré plus B carré a 2. 2 à la puissance 1 plus 1 sur 2 à la puissance 1. Ça fait moins A carré. Donc, nous avons 2 à la puissance 1 plus 1 moins 2 à la puissance 1 plus 1 sur 2 à la puissance 1. Pourquoi on dit que nous sommes à la racine ? Ou pourquoi on dit qu'il y a une carré ou qu'il y a une racine qui marche ? 2 à la puissance 1 plus 1 sur 2 à la puissance 1 ou dans l'essai, plus 2. C'est bon ? Et on va sentir ce truc. On va voir 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 ce truc. On va mettre la puissance 1 sur ce truc. c'est ce qui est on a l'a dit on a l'a dit on a l'a dit on a l'a on a l'a c'est ce qui est on a l'a fait on a essayé de faire la facturisation on peut-être qu'il y a l'a on peut-être qu'il y a l'a ou l'a l'a donc on va venir on a l'a l'a dit on a l'a 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 il y a 2 m x 2 2 x 2 puissance n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 1 sur 2 à la puissance n ok moins 2 et non nous allons nous donner le maquant donc le maquant 2 à la puissance n et on va nous donner le maquant 2 à la puissance n et on va nous donner le maquant facteur 2 à la puissance n plus 1 ça fait moins moins 2 à la puissance n plus à deux Donc on va voir ce qu'il y a de 2 à la puissance 1 moins 1 facteur 2 à la puissance n plus 1 Donc on va voir ce qu'il y a de 2 à la puissance n parce qu'il y a de 2 à la puissance n plus 1 Donc je pense qu'il y a de 2 à la puissance n plus 1 Donc on va voir ce qu'il y a de 2 à la puissance n plus 1 Donc on va voir ce qu'il y a de 2 à la puissance n plus 1 plus 2 Donc égale Donc on va voir ce qu'il y a de 2 à la puissance n plus 2 à la puissance n plus 1 Donc on va voir ce qu'il y a de 2 à la puissance n plus 1 Donc on va voir ce qu'il y a de 2 à la puissance n plus 1 Donc on va voir ce qu'il y a de 2 à la puissance n plus 1 Donc on va voir ce qu'il y a de 2 à la puissance n plus 1 Donc on va voir ce qu'il y a de 2 à la puissance n plus 1 Donc on va voir ce qu'il y a de 2 à la puissance n plus 1 Donc on va voir ce qu'il y a de 2 à la puissance n plus 1 Alors c'est qu'il y a de 2 à la puissance n plus 1 m moins n c'est b et appartient à z alors qu'est-ce que nous avons ? c'est ce que nous avons ? x étoile x étoile y symétrie c'est symétrie c'est peut-être y y peut-être y moins c'est peut-être il y a la racine de l2 à la puissance m moins 1 plus 1 tel que p appartient à z ça fait ? on a les éléments qui sont les éléments qui sont dans le cadre la racine de l1 plus 2 à la puissance en entier car l'entier appartient à z c'est l'ensemble de t donc x étoile symétrie de y appartient à z appartient ainsi tel est un sous-groupe est un sous-groupe de i muni de la loi étoile et bonne chance ! est un sous-groupe est un sous-groupe